Salut à tous, c'est Passion P3D, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci je vais vous expliquer la préparation d'un plan de vol IFR pour un vol en aviation générale type TB20, type Cessna 172, 182, bimoteur, hélice, voilà. Donc pour ça il va nous falloir plusieurs choses, déjà il va nous falloir la carte de l'espace inférieur français, qu'on peut trouver sur le site de l'ASIA, que j'ai téléchargé, que j'ai mis en PDF, les cartes d'aéroport qu'on va trouver sur le site de l'ASIA, et les métars qu'on va trouver sur le site AllMetarsat, avec les métars et les taffes. Pour notre exemple, on va faire un vol de Nantes jusqu'à Rennes, donc on va prendre le métar de Nantes, le métar de Rennes. Le métar va nous permettre en fait de voir les conditions météorologiques qui se situent à l'instant T, et ensuite le taff ici, qui est une prévision. Donc là par exemple, l'observation qui a été faite il y a 10 minutes, le vent est de 230 pour 8 nœuds, donc du sud-ouest, la température 20 degrés, visibilité 10 km, broken 1100, overcast 1700, donc fragmenté 1100, couvert 1700, visibilité 10 km, température 20 degrés, et la pression 1017, temporairement visibilité 3 km, pluie, et fragmenté à 1000 pieds. Donc ça c'est pour le métar, le taff, donc ici qui va nous donner par exemple, de 17 à 18h et c'est donc il y a 12h, jusqu'au demain minuit, le vent du sud-ouest, visibilité 10 km, nuage fragmenté à 1300 pieds, couvert à 2000 pieds, temporairement du 17, donc il y a 2h, jusqu'au 18, 8h, donc demain matin visibilité 3 km, nuage fragmenté à 400 pieds, couvert 1000 pieds, pluie faible. Voilà, l'aéroport de Rennes, donc là pareil, le vent du sud-ouest, 8 nœuds, température 20 degrés, humidité 80 %, pression 1016, visibilité 10 km, quelques nuages à 1700 pieds, nuage fragmenté à 2400, couvert 4900. Voilà, donc là c'est les métars et les taffes, bien évidemment quand on sera sur l'aérodrome, ou sur l'aéroport en tout cas, on prendra la TIS en fait de l'aéroport, qui nous donnera toutes ces informations, qui nous donnera également les informations pour le départ. Voilà, donc pour les cartes, donc on va dans EAIP France, ici on va sur EAIP en vigueur, et là ici on va voir la carte de croisière inférieure, au moins il ne veut pas me la mettre, mais c'est pas grave, donc elle est ici, et là l'espace supérieur c'est après le niveau 195, en fait l'espace inférieur c'est des niveaux 60 jusqu'à 195. Ensuite là on va voir les cartes d'aérodrome, donc nous en l'occurrence on fait un vol de Nantes, euh, Nantes, voilà, donc les cartes, jusqu'à Rennes, donc Rennes, hop, les cartes, voilà, donc tout à l'heure on a vu que, euh, on a vu que, euh, le vent était du sud-ouest, donc nous sur Nantes, la piste en service ce sera la 21, euh, donc on va prendre les départs conventionnels, 21, euh, parce qu'on n'est pas équipé R9, euh, voilà, euh, pareil sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Rennes, euh, on va prendre les arrivées conventionnelles, et, euh, ce sera l'ILS piste 28, voilà, donc, notre route, donc dans l'idéal, il faudrait qu'on ait une route Balny, pour aller jusqu'à Rennes, d'accord, euh, donc là il faut regarder les départs, et les arrivées, donc d'abord on regarde les départs, enfin les arrivées, euh, donc les, les stars d'arrivée, on voit qu'on a une arrivée, euh, euh, Enochi, euh, donc pour, euh, on a une arrivée Enochi, d'accord, et ensuite, euh, bah on a une Enochi jusque, euh, jusqu'après, euh, l'approche initiale, euh, donc, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait, euh, euh, donc, Oglot, Enochi, donc Enochi est ici, et Oglot est ici, donc nous, il nous faudrait dans l'idéal, un départ de Nantes, sur Oglot, donc, là c'est les départs conventionnels, on voit qu'on a un départ à Balny, on voit qu'on a un départ Angers, un départ à Lugène, Nuzon, Normie, Erbin, Irine, donc on voit qu'on a pas, euh, forcément de départ, euh, vers, euh, vers, euh, Oglot, donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi, euh, on va faire, euh, un départ, vers, euh, Balny, d'accord, donc on va faire, un départ, vers Balny, donc Balny, euh, trois victors, du coup, et ensuite, du coup, à Balny, euh, on ira, sur, euh, sur, Enochi, à Balny, ici, on prendra la route, non, il n'y a pas de route, euh, bah, du coup, ici, à Balny, faudrait qu'on voit, si, à Rennes, on a un arrivé, et Rennesau, euh, Paypal, Gilra, Tabille, non, 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 il n'y a pas de tout ça, euh, bah, tant pis, on fera un direct, du coup, donc, à Enochi, on fera, en gros, à Balny, on fera un direct, sur Enochi, euh, ouais, donc, à Balny, on fera un direct, sur, euh, Enochi, ouais, donc, on fera un direct, sur Enochi, donc, en gros, ça nous donne, ça va en prendre, depuis le début, euh, le départ initial, donc, montée, piste 21, on prendra un virage à droite, ici, vers Elner, pour prendre le radial 356 de Nantes, jusqu'à Balny, euh, une fois qu'on sera à Balny, on prendra un cap ici, vers, Enochi, d'accord, une fois qu'on sera, à, Enochi, du coup, on, on sera ici, donc, à Enochi, on descendra, à 4000 pieds, euh, et on ira s'aligner, ici, sur le, l'initiale approche, donc, l'IF, l'initiale approche, de la piste 28, euh, voilà, ensuite, pour aller, prendre la piste 28, qui se situe ici, voilà, euh, alors, du coup, euh, euh, donc, en fait, on a deux, deux types de, de façons de faire, soit on fait de la navigation conventionnelle, donc, c'est-à-dire avec, euh, les balises, euh, voir, NDB, et les routes aériennes, ça, c'est la première, euh, méthode, sinon, euh, on peut faire une autre méthode, du coup, c'est, euh, avec l'arrivée des GPS, maintenant, on peut faire des vols GPS, notamment des vols GPS, AirNav, euh, voilà, donc, ça, c'est l'approche 28, euh, terrain, euh, on peut voir que, là, par exemple, on a une arrivée, GNSS, donc, si, on a, un GPS, à bord, dans lequel on peut rentrer les points, donc, on peut, carrément, qu'on a, on a les, les Reality XP, voilà, si on a ce produit-là, alors, que ce soit le, le 530, ou le 430, dans ces, dans ces, euh, dans ces GPS-là, en fait, on peut, on peut, on peut, on peut, directement, euh, faire son plan de vol, déjà, on est de son plan de vol, IFR, et on peut, choisir les cils, les stars, et les approches, euh, voilà, donc, bon, moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas installé, voilà, donc, on peut faire, si on a un GPS, on peut faire des approches, AirNav, GNSS, voilà, donc ça, c'est, euh, un vol plus conventionnel, donc, aux cartes, donc, en gros, moi, j'ai deux écrans, donc, sur mon deuxième écran, je vais avoir, euh, la première carte, ici, de départ initial, euh, voilà, jusqu'à Valny, ensuite, je vais avoir ma carte, ici, de croisière, d'accord, et ensuite, je vais avoir mes cartes, ici, euh, d'arriver, voilà, d'arriver, euh, et après, ensuite, d'approche, euh, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations, du coup, je noterai sur un petit papier, euh, le, le trajet, en fait, que je vais effectuer, donc, là, par exemple, sur Nantes, je vais noter la procédure, pour la 21, pour le départ, ensuite, je vais noter mes cap, et mes radials, pour aller jusqu'à, euh, jusqu'à Inoki, et ensuite, Inoki, et ben, du coup, je noterai, euh, les informations qu'il y a sur la carte, voilà, donc, par exemple, à Inoki, je prends un cap 323, sur le radial, 143 degrés de Rennes, d'accord, à 17,7 nautique de Rennes, virage à droite, pour faire un arc, en gros, un petit arc DM, euh, voilà, au radial 110 degrés de Rennes, je tournerai, à gauche, en descente, pour 2000 pieds, pour intercepter, l'ILS de la piste, voilà, voilà, donc ça, c'est, euh, la première approche, qu'on peut, euh, qu'on peut, qu'on peut utiliser, euh, deuxième approche, c'est, l'approche, euh, donc, des, des GPS, euh, on peut aussi utiliser des outils, en gros, des, des, des moving maps, des logiciels de moving maps, pour, euh, euh, pour, euh, faire, des plans de vol, euh, donc, moi, j'ai un petit, euh, logiciel, euh, euh, d'Aerosoft, euh, donc, qui, euh, qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus, je vais le retrouver, euh, où est-ce qu'il est celui-là, voilà, il est, donc, c'est FlySim Commander, euh, donc, celui-là, euh, en gros, va nous permettre de faire, alors, il faut juste que je mette les ERAC à jour, euh, c'est pour ça que c'est un peu embêtant, parce que si on n'a pas les ERAC à jour, du coup, on est un peu embêté, euh, mais je ne le vois pas, alors, où est-ce qu'il me l'a mis ? C'est parti. 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 pour aller vers... C'est parti. C'est parti. C'est parti. en version version, et... et...